Alors aujourd'hui, on va déballer des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Grahouuuuh, les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, aujourd'hui, on va déballer, alors, deux cartons apparemment. Tout ce que je sais, c'est que ça vient du bazar du manga. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai fait la commande. Les commandes, du coup, parce qu'il y a deux cartons, du coup, il y a deux commandes. Est-ce que j'ai compris ? C'est ça, tu confirmes ? Il confirme. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, mon but, à moi, c'est de découvrir, en même temps que vous, ce que l'assistant a acheté. Voilà, du coup, alors, il m'a dit, il y a beaucoup de mangas, tout ce que je sais, c'est que c'est des mangas qui sont peu connus pour la plupart. Il a dit qu'il y en a que je connaîtrai, mais la plupart, c'est des mangas pas connus et par curiosité. Voilà, donc c'est de la curiosité, en règle générale. Et c'est aussi parce qu'il a profité des moins 20% qu'il y a eu sur le bazar du manga la semaine dernière. Du coup, voilà, et comme on est très curieux, je vous invite à faire pareil, voilà. Voilà, on est très curieux pour les mangas, dès qu'il y a un truc qui nous attire un peu l'œil, le synopsis a l'air intéressant, même si on ne connaît pas du tout, on achète pour découvrir. Voilà, je vous invite à faire pareil. En règle générale, si vous voyez un manga qui vous intrigue, n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Voilà, n'achetez pas que les shonen de base, enfin les shonju de base, les seinen de base, enfin les trucs de base, quoi. Du coup, c'est parti, on va commencer avec le premier carton qui apparemment est assez lourd. Bon, ça va. Ça va, donc il est assez conséquent quand même. Du coup, voilà, donc je vais recevoir les mangas un à un, du coup. Sauf que c'est des séries complètes, j'imagine qu'il va tout donner un à coup. Du coup, voilà. Alors, on va commencer avec le premier manga. C'est plus un manga, c'est un bout de trottoir, ça. Alors, il y a un marque-page. Oh, il l'avait déjà eu celui-là, c'est Ryuk de Naruto. Et du coup, c'est un deuxième marque-page de Ryuk de Bleach. Et du coup, aïe, ça fait mal, ils m'ont des peluches. C'est au bazar du manga, ça ? Alors, c'est le coffret Bizarre Aventure de Uloïko Haraki, emballé. Alors, je n'ai pas les tarifs, non, je n'aurais pas les tarifs, vu que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Du coup, voilà. Mais voilà, donc il est emballé. Ok. Donc, c'est un coffret que je voulais, parce qu'on en a parlé, en plus, c'est accessoire il n'y a pas longtemps, parce que je lui ai dit que je voulais avoir les œuvres, du coup, de l'auteur de JoJo's, parce que j'aime beaucoup la saison de JoJo's. Tu l'as eu à 32 euros. Eh bien, 32 euros. Bah voilà. C'est vraiment pas cher, je trouve, parce que le vrai prix, c'est 50. Voilà. Le vrai prix, c'est 50. Voilà. Du coup, bah voilà, c'est un... Bah merci. Du coup, je vais pouvoir découvrir ça. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Du coup, les premiers... Je sais, je crois que c'est les premières... Enfin, dedans, c'est les pre... En tout cas, une partie des premières œuvres de l'auteur de JoJo's, je ne sais pas. Il me semble que Bao, de mémoire, parce que je l'ai renseigné un petit peu quand même, Bao, c'est le... Ce qu'il a donné JoJo's. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Donc, premier achat, c'est ultra validé. Et en plus, il est emballé, quoi. C'est du neuf. C'est du neuf. Enfin, c'est du comme neuf. Voilà. Et bah, du coup, on enchaîne avec le prochain manga. Alors. Qui est ceci ? Il y a beaucoup de papiers. Ah ! Alors ça, c'est un manga que l'instant voulait beaucoup, que je voulais découvrir également. C'est Tokyo Shinobi Squad. Voilà. Intégrale en trois volumes. En vrai, c'est une série que je voulais découvrir. Une série courte. Bah voilà. Bah du coup, on l'a et on pourra le découvrir tous les deux. Voilà. J'aime beaucoup, en plus, le design. Le chara-design me plaît énormément. J'étais très intrigué. Et ça fait un moment que j'en voulais. En vrai, je me suis dit, si je les trouve d'occasion, il faudra que je les prenne. Et je ne sais pas si vous le savez, au cas où vous découvriez la chaîne avec cette vidéo. Quand on prend des mangas avec l'assistant, c'est des intégrales ou la totalité des volumes sortis. On n'aime pas trop faire au cas par cas, sauf si on peut les prendre directement après. On aime bien être à jour. Voilà. Du coup, bah, on les a. Et je pourrais découvrir ça. Là, l'instant me dit qu'il a eu environ à 11 euros passé. Pour les trois. Ce qui est largement abordable. Et c'est la fin du premier carton. C'est la fin du premier carton. Tu m'attendres qu'il était lourd avec le coffret de Hilo Hikota. Oh, il a un nom compliqué, lui. Donc voilà. Le contenu du premier carton, c'est ça. Et bah, rien que pour ça, là, je valide. Il est emballé, quoi. Il est emballé. Et en plus, il s'en m'a dit en off, là, que c'était même pas écrit sur le site. Pour lui, c'était de l'occasion. Et enfin, il s'est emballé. Bah, écoute, allez. Autre carton. Alors, il est un peu plus léger, celui-là. Mais il y a l'air d'avoir plus de trucs. Je sais pas, ça... Ouais. Il y a l'air d'avoir plus de... Il y a l'air d'avoir plus de tomes dans celui-là. Et bah, découvrons le deuxième carton. Alors, premier... Oh, il y a l'air d'avoir deux tomes. Il y a l'air d'avoir deux tomes. Alors, la marque-page de... C'est quoi, ça ? Ah, c'est pas Sunken Rock ? Si, je crois que c'est Sunken Rock, c'est ça ? On confirme ? Je lis pas, Sunken Rock. Alors, ça a l'air d'être deux one-shots. C'est deux one-shots. Alors, le premier, c'est la librairie de tous les possibles. Que je connais absolument pas. Voilà. Ça a l'air vraiment trop chou. Alors, ça se lit en sens européen, du coup. Et j'imagine que je suis sur le thème de la librairie. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. Bah, à découvrir. C'est japonais. Bon, d'accord ? Il y a pas de l'auteur dessus ? Ah si, Shinsuke Hoshitake, j'avais pas vu. Ok. Et bah, ça a l'air vraiment très, très bien. Ça a l'air vraiment très, très cool. Ensuite, Kaikassen, retour à la mer de Satoshikon. Ah, c'est le manga de Satoshikon que je voulais. Pas un des mangas de Shikon que je veux, parce qu'il y en a plusieurs que je veux. Mais l'assistant l'a trouvé sur, du coup, Bazar du manga. C'est cool. C'est vraiment cool. Je valide. Bah, je valide. En plus, la couverture est vraiment magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. J'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air assez rapide à lire, en vrai. Bon, on reconnaît bien la patte de Satoshikon, en vrai, je trouve. Et bah, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment très, très cool. Les deux one-shots, là, je les valide. Voilà, grandement. Ça, ça a l'air vraiment trop cool. Et ça, ça a, ça, j'en voulais de base. Donc, du coup, voilà. Il me dit, pour les deux, il y en a eu pour environ 8 euros. Voilà. Ce qui est correct. Il n'y a pas des prix de base derrière. Non. Mais du coup, voilà. Donc, deux petits one-shots. Eux, qu'ils ont l'air vraiment très, très sympatoches. Allez, suivante. Alors, quand tu me donnes des... Parce que c'est une intégrale, c'est ça ? Ok, là, c'est une intégrale. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de Nadesico dans l'espace. Que je connais de Visu, ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir passer. Je ne sais pas, ça me dit quelque chose. Ça me dit vachement quelque chose. Je ne connais pas du tout plus que ça. Enfin, je connais de Visu uniquement. Je ne sais pas ce que ça donne. Je connais juste de Visu. L'Heroïne me dit grave quelque chose. Même le style graphique me dit grave quelque chose. Je ne sais pas. C'est peut-être un auteur que j'ai déjà vu des trucs. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Voilà. Une petite intégrale. Comme ça, ça fait plaisir. Ça a l'air vraiment très, très sympathique. Voilà. Pourquoi ? On dirait Célan de Mobius. C'est peut-être Célan de Mobius. En vrai. Ou c'est moi qui fais des films. Mais du coup, voilà. L'assistant confirme que j'ai bien reconnu le style de l'auteur, de l'autrice de Célan de Mobius. Je ne sais pas. Donc, c'est bien. Donc, Kia Asamiya qui a du coup fait Célan de Mobius. Ça me disait quelque chose. Et effectivement, du coup, je ne suis pas fan de Célan de Mobius. J'avais commencé à l'animer. Je ne l'avais pas accroché. Mais en tout cas, j'ai hâte de couvrir celle-là. Parce qu'on verra ce que ça donne. Une petite série de science-fiction en 4 tomes. Je dis pourquoi pas. Ensuite. Alors. Il y a un petit... Il n'y a rien dedans. Il y a un one shot. The Cross Triangle. Il y a un lapin collé dessus. Il y a un lapin collé dessus. Alors. Petite anecdote. Je l'avais quand j'étais plus jeune. Voilà. Et je ne l'ai plus. Parce que... Non, on me l'avait prêté, je crois. Et je crois que je ne l'avais même pas allé en entier. Il me semble. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai déjà eu dans les mains. C'est sûr. Mais le lapin n'était pas présent. Parce que ça se connaît par quelqu'un. Mais je connais du coup The Cross Triangle. Et du coup, de mémoire, quand j'avais commencé à lire. Quand j'étais plus jeune, j'avais bien aimé. Donc, c'est un one shot. Qui a l'air vraiment très sympathique. Voilà. Et voilà. Donc, je l'ai commencé déjà quand j'étais plus jeune. Mais il n'a jamais fini. Et du coup, ben voilà. Un nouveau petit one shot. Qui, ben du coup, je pourrais lire en entier pour une fois. Voilà. Ce sera la première fois que je pourrais lire en entier. Un prochain manga. Donc, il y en a plusieurs. Un petit coup dans le plastique là. Il s'agit de... Imadoki. Alors là, pour le coup, je ne connais pas du tout. En 5 volumes. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Imadoki. Je ne connais absolument pas pour le coup. C'est un shoujo, j'imagine. Le style fait très shoujo. Peut-être pas un... Mais en tout cas, le style fait très shoujo. Même les dessins intérieurs font un peu shoujo, je trouve. C'est... Ah, c'est l'autrice de Fushigi Yogi. Donc, je connais Fushigi Yogi. Mais je ne connais pas, du coup, Imadoki. Du coup, donc, c'est fini en 5 volumes. Ben voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Pourquoi pas ? Voilà, comme d'habitude, c'est du pourquoi pas. Je suis intrigué. J'aime beaucoup la pâte graphique, en tout cas. Je trouve ça vraiment joli. Ok. Voilà. C'est quoi ? C'est de la SF ? Non, ce n'est pas de la SF. C'est juste du Slice of Life. C'est du Slice of Life. Apparemment. Voilà. Ben écoute. On verra ce que ça donne. Dernier, du coup, apparemment, l'eau. On va dire ça comme ça. Alors. Oh, j'en voulais depuis longtemps. Ça, je l'avais complètement oublié, d'ailleurs. Retina. Voilà. Ça, c'est un manga que j'ai failli faire à la sortie. Et que je l'avais mis dans ma wishlist. Et que j'ai complètement oublié. Du coup, il était dans le fond de ma wishlist. Et ben, du coup, ben voilà. Ben, ils sont là. Et j'ai hâte de découvrir ça. Voilà. Parce que ça m'intéressait beaucoup. C'est de la SF. Je crois que c'est pas de bêtises. Oui, c'est de la SF. C'est de la SF. Du coup, voilà. C'est le seul manga de l'auteur. Je crois que j'ai pas de bêtises en plus. Enfin, ils sont des auteurs ? Des autrices ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un manga qui m'intéressait beaucoup. Et du coup, ben voilà. Alors, on va faire un petit résumé, du coup, dans l'ordre des chronologiques. Voilà. Parce qu'ils sont posés dans... Vous verrez, du coup. Donc, on a d'abord Retina en 3 volumes. Qui est un manga de chez Doki Doki. Ensuite, on a Imadoki en 5 volumes chez... Alors, c'est qui ? Oula. Tonkam. J'ai marqué Tonkam dessus. J'ai Tonkam. Ensuite, on a The Cross Triangle qui est à One Shot chez Soleil Manga. Ensuite, Nadesiko chez Panini Manga en 4 volumes. Kaikisen, Retour à la mer de Satoshi Kon. Donc, il y a un One Shot qui est édité par Saka Casterman. Voilà, c'est ça ce qu'il me semblait. Ensuite, le One Shot, la librairie de tous les possibles chez Milan. C'est ça ? Milan ? Milan ? Je crois que c'est Milan Édition. Je sais pas. Qui en plus a une couverture rigide. Voilà, qui est très cool en termes d'édition en plus. En 3 tomes, Tokyo Shinobi Squad chez Kaze, maintenant Crunchyroll. Et pour finir, l'énorme coffret, bizarre aventure de Iroh Yuko Haraki qui est encore emballé en plus et qui est vraiment trop cool. Pour l'état, alors, vous vous entoutez que l'état de lui, il est nickel, il est emballé. Mais en règle générale, à part le One Shot, The Cross Triangle qui a un petit autocollant qui va être chiant à enlever. Du coup, je le soulignerai dans la validation de commande quand même pour le dire. Les tomes sont en bon état. Bon, ils sont jaunis. Quelques-uns sont jaunis. Mais après, un livre, sa vie, c'est jaunis. C'est pas grave, c'est pas la mort, je vais pas chier les. Mais du coup, voilà, ils sont en bon état. Ils sont pas arrachés. Ils sont pas... Voilà, il n'y a pas d'écriture dedans. C'est juste le petit sticker, ce qui fait un peu chier. Mais en règle générale, l'état général est vraiment trop cool. Voilà, rien à redire. Ils sont un peu jaunis, mais bon, c'est des livres, quoi. Du coup, voilà, je valide les achats de l'assistant. Voilà, dites-moi si vous validez également. Je valide surtout ça, voilà, que je prends, voilà, et que je vais me procéder de déballer après pour les feuilleter. Parce que j'ai vraiment trop hâte de les feuilleter. Oui, j'aime beaucoup maintenant l'auteur de Jojo's. L'assistant vient de me montrer que la livrairie de tous les possibles était conseillée par Amelie Notombe. J'aime beaucoup Amelie Notombe. Du coup, je vais beaucoup aimer la livrairie de tous les possibles. C'est dur à dire comme petit jeu de 18 ans, on est d'accord ? Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que l'assistant a acheté et que vous connaissez. Voilà, il y en a... Alors, Kaikosen, je connaissais. Bon, la bizarre aventure de Hilo Hiko Alaki, je connaissais également. Et The Cross Triangle, c'est les trois seules que je connaissais vraiment. Ah si, et Routine, voilà. Et les autres, ça va être de la découverte totale. Voilà, je ne connais pas du tout. Et j'aime beaucoup découvrir comme ça. L'assistant le sait, c'est pour ça qu'il aime bien me faire des petites commandes, tout ça, pour me faire découvrir des mangas. Parce qu'il sait que j'adore ça. Et en plus, il a essayé de prendre des styles très différents. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez, si vous en avez lu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Les liens, comme d'habitude, de Instagram, TikTok, Discord et le Facebook sont dans la barre d'infos descriptif juste en dessous. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regarde des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou, graou les gens. A la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.